Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un tutoriel SuperPower sur les behavior. Donc, qu'est-ce que les behavior ? Les behavior ce sont des scripts de comportement. Par exemple, le comportement d'un joueur. On va pouvoir attribuer un behavior à un joueur. Par exemple, on va créer un comportement joueur et l'appliquer à un ou plusieurs joueurs avec des propriétés qui sont différentes comme classiquement la vitesse du joueur. On peut avoir un joueur A avec une vitesse de 5, un joueur B avec une vitesse de 10 ou avoir un comportement, par exemple, de voiture avec plusieurs vitesses, plusieurs roues, des propriétés physiques différentes avec les propriétés. Donc, on va commencer tout de suite par créer un projet behavior. Voilà, auquel on va ajouter une scène que l'on va nommer jeu. On va créer un script qui s'appelle... Avant de créer le script, on va aller dans nos settings pour faire quelques réglages. L'étape 4, ce que je préfère. Et on va ajouter notre jeu au startup scène. Donc là, on crée un script. Là, on va appeler player. Donc, ce qu'on va voir en premier temps, ce sont les propriétés de script. Nous avons un joueur. Nous voulons lui attribuer un nom de type string. Et nous voulons lui attribuer une vitesse. Donc, un nombre. Et qui sera par défaut de 0,5. Si on ne met aucune valeur, ce sera 0,5 par défaut. Ce que nous allons faire, c'est créer, du coup, dans notre scène, de manière théorique, c'est-à-dire, on ne veut... Le visuel ne nous intéresse pas. Nous allons créer player A et lui lier un behavior que nous avons créé. Player behavior. Nous allons dupliquer cet objet et faire player B. Sur notre player A, vous voyez qu'ici, il va apparaître Customizable Properties. En gros, c'est ce qu'on a fait ici. Et on va pouvoir, par exemple, cocher name et dire, par exemple, ici, notre joueur s'appelle Frascon. Et Frascon aura une vitesse de 10. Player B va dire que name, ici, le joueur s'appelle Élisée et aura une vitesse de 5. ce que l'on va pouvoir observer. Donc, ici, on va ajouter une des méthodes qui manque, qui est Start. Il n'est pas présent par défaut parce qu'elle est très peu utilisée. Mais on va quand même la voir un petit peu. Pour montrer, dans les API, vous savez, ici, sub.beavior, où vous pouvez retrouver des informations sur les méthodes que nous allons utiliser. Donc, par exemple, on voit ici, Awake, Start, Update et une méthode onDestroy qui va nous permettre de supprimer le behavior. Donc, dans le Awake, nous allons faire sublog. Alors, ces petits guillemets comme ça, parce que, ça, c'est dans TypeScript, on va pouvoir afficher des variables à l'intérieur de nos strings. Donc, on va dire bonjour, this.name. Donc, this qui nous permet de reprendre l'attribut notre classe, name et point speed. Et on va afficher Donc, là, vis.name à une vitesse de vis.sp. Voilà. Donc, là, si on lance notre jeu, on va regarder ce qui se passe. Voilà. Il va nous dire bonjour, Frasken. Frasken a une vitesse de 10 et bonjour, Élisée. Élisée a une vitesse de 5. Donc, le behavior, c'est ça, c'est avoir un comportement générique avec des propriétés que l'on va pouvoir éditer dans notre scène. Et du coup, on va pouvoir avoir plusieurs joueurs qui auront des propriétés différentes. Comme expliqué au début de la vidéo, ça peut vous servir, par exemple, si vous faites des voitures qui ont différentes propriétés dans les jeux d'Antarca, par exemple, pour prendre un exemple, Sphere Runner, on avait des behavior pour les plaques. C'est-à-dire que les plaques n'avaient pas les mêmes vitesses, pouvaient tourner en angle ou avaient des propriétés d'hailing différentes. C'est-à-dire qu'on avait plusieurs types de transitions et tout ça pouvait être édité via les scènes. C'est-à-dire qu'on créait nos niveaux, on faisait un peu tout ça comme on voulait. Donc, c'est un peu dans cette optique-là qui va vous servir les behavior. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est les méthodes Awake, Start et Update. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces méthodes s'exécutent l'une après l'autre. Pour être clair, ce qui va se passer, c'est que quand vous avez plusieurs scripts dans votre arborescence, il va tout d'abord exécuter sur tous les scripts les Awake, puis sur tous les scripts les Start pour enfin, finalement, lancer votre jeu et exécuter les Updates au fur et à mesure. Pour l'information, les Updates par défaut tournent 60 fois par seconde et vous entendrez souvent quand on parle ici, on ne parle pas de seconde ici, mais on parle souvent de Frame ou de Tick. C'est un concept qui est souvent abordé dans les Updates. Quand on parle, par exemple, de Frame ou de Tick, genre une Frame, on va parler, du coup, d'une Frame sur 60. Et 60 va s'apparenter à vos espèces de jeux. Ici, on voit, par exemple, Frame par seconde. Donc là, on voit bien qu'ils utilisent le mot Frames. Ici, si vous mettez 120, eh bien, dans les Updates, ils vont être exécutés 120 fois par seconde. Donc par défaut, je vous conseille quand même de laisser 60. Il faut vraiment s'y connaître pour modifier ce genre de choses. Donc, pour revenir à notre exemple, ce qu'on va faire, c'est que ici, on va faire Bonjour Awake This Name et ici, Bonjour Start This Name et on va lancer notre jeu et on va voir ce qu'il se passe. Voilà. Vous voyez bien que les Starts ont été exécutés tous ensemble mais une fois tous les Awake exécutés. Donc, vous avez vraiment une notion d'avant-après. Ce n'est pas parce que beaucoup croient que le Start s'exécute juste après le Awake. Ce n'est surtout pas ça. Il y a vraiment une notion d'ordre d'exécution mais sur l'ensemble. Donc, l'update. L'idée de l'update, c'est que, bien évidemment, ça boucle 60 fois par seconde. Donc, par exemple, ici, si on pose cette update ici et on fait Bonjour Update This Name, il va se passer que notre console va se faire flouder littéralement. Vous voyez que ma scroll s'agrandit de plus en plus parce qu'en fait, il nous répète continuellement le même message. Et dans Update, c'est là que va se passer les actions. Par exemple, on peut faire un exemple simple. C'est soup input was k just preset. Donc, lorsque j'appuie sur une touche, par exemple A, voilà, j'ouvre les accolades et on va mettre ici notre Bonjour. et on va relancer le jeu. Et lorsque j'appuie sur ma touche A, vous voyez qu'il va nous afficher les informations. Donc, la boucle Update va vraiment nous permettre de développer l'ensemble de notre jeu. Vous appuyez sur une touche, il va se passer une action et vu que ça s'exécute 60 fois par seconde, par exemple, quand vous déplacez un joueur, c'est ce qui va faire que 60 fois par seconde, on déplace notre joueur grâce à la vitesse qu'on a définie en propriété. Et tous les joueurs auront du coup une vitesse différente. Enfin voilà, ça va s'adapter en fonction du comportement. Alors, la méthode Start n'est pas très utilisée. C'est souvent pas très clair. En fait, l'idée du Start, bien souvent, c'est que vous avez deux scripts et par exemple, dans le premier, vous allez définir une variable. Sauf que vous n'allez pas forcément pouvoir y accéder dans un autre script plus bas ou plus haut. Donc l'idée du Start, c'est de pouvoir récupérer une variable qui a été, un élément qui a été instancié pendant le Wake ou dans ces eaux-là et pouvoir la récupérer du coup à l'événement Start. Ça arrive souvent que dans la génération de behavior ou la construction d'éléments, au moment où les Ewakes s'exécutent, il y a un élément qui n'existe pas et qui n'existera que à la méthode Start. Bien évidemment, c'est vraiment très spécifique. La plupart du temps, vous n'aurez pas besoin de cette méthode Start. Vous aurez très souvent uniquement Awake et Update. Alors, pour le petit bonus de la vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un peu cet aspect de tic pour faire ce qu'on pourrait appeler un timer. Donc, par exemple, ici, on va définir tic number égale 0. Voilà, on va retirer ça et on va dire if tic donc ici, voilà, petite erreur, c'est viz tic supérieur ou égal à 60. alors on dit bonjour update bizname sinon on fait biztic plus plus donc on ajoute une valeur tic et ici, on n'oublie pas de mettre tic égal 0. Donc, en fait, on fait un timer et 60 donc c'est les frames en gros 60 ici, c'est une seconde et normalement notre script toutes les secondes nous affichera bonjour Élisée bonjour Frasken voilà. Donc, c'est à peu près tout pour les behavior vous avez différents types de propriétés évitables je vous laisse du coup les découvrir pour ce qui est des classes ça s'apparente beaucoup c'est un concept de programmation donc la plupart des choses que vous voulez des propriétés des méthodes de classe ou les différentes choses qui sont possibles seront vraiment à découvrir avec TypeScript c'est à dire il va vous falloir apprendre à connaître qu'est-ce qu'une classe en termes de programmation par exemple ce que je peux vous montrer ici très rapidement c'est des variables statiques par exemple statique qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme je sais pas générique speed c'est vraiment un exemple vraiment bidon mais par exemple imaginons qu'on ait une propriété qu'on veut appliquer à tous nos joueurs c'est à dire qu'on ne veut pas que chaque joueur ait leur propre générique speed mais on veut que PlayerBehaviour ait sa propre générique speed du coup ici on pourrait récupérer le nom de notre classe faire par exemple player.g. et vous voyez qu'ici on va avoir la property générique speed et la redéfinir à 10 et peut-être que du coup tous nos joueurs auront une générique speed à 10 et pas seulement en fait c'est plus vraiment une propriété unique à notre joueur mais c'est une propriété présente pour tous les joueurs par exemple ici ce qu'on pourrait faire aussi en statique c'est statique dire bonjour tick number égale 120 et ici plutôt qu'utiliser 60 on va utiliser player behavior point dire bonjour tick et du coup tous nos joueurs se baseront donc toutes les 2 secondes diront bonjour et plus tard on pourra rééditer ici dire bonjour par exemple plus tard dans mon jeu j'ai envie de dire j'ai plus envie que ça soit 120 secondes j'ai envie que ça soit 120 frames ça soit 240 frames donc 4 secondes et bien on le redéfinira ici et voilà donc pour vous prouver que ça marche on va relancer et normalement là ce sera un peu plus long voilà ce sera toutes les 2 secondes donc c'est beaucoup moins rapide voilà voilà donc ça c'est vraiment pour la présentation du behavior n'oubliez pas que vous pouvez retrouver des informations ici peut-être des informations que je n'ai pas pensé à donner donc ici et que vous avez aussi une propriété donc on destroy que vous il vous suffit de vous appeler comme ça vis on destroy destroy et par exemple si je fais ça normalement il se passera plus rien puisque mon script a été détruit voilà j'ai eu un petit problème donc je ne vais pas m'attarder sur ça j'ai peut-être une méthode destroy directement enfin voilà il faut tester voilà c'est destroy la méthode et vous voyez qu'il n'y a rien qui s'exécute parce que dès le lancement mes scripts se font détruire enfin voilà j'espère que ce tutoriel vous aura plu si vous avez des remarques à me faire n'hésitez pas à les faire dans les commentaires je ferai avec Alexandre je ferai avec Alexandre dans cette semaine un ensemble de tutoriels sur les sur les bases du scripting donc les conditions les variables le typing du moins les bases du typing il y a un ensemble d'autres tutoriels pour les débutants en fait sur l'aspect apprendre à programmer en fait si vous n'êtes pas du tout développeur et que vous voulez apprendre un petit peu à programmer donc des vidéos arriveront très bientôt qui donc du coup seront complémentaires à cette vidéo et voilà bonne journée ou bonne soirée bye bye